Si l'on parle à Pessar de la liberté, il ne faut pas moins parler, traiter du sujet de la responsabilité. Pessar est avant tout un voyage humain, individuel et collectif dont le but est unique, passer de l'esclavage à la liberté. Cette journée est célébrée tout au long de l'histoire de la nation. Dans une hésitation rebelle dans le désert poussiéreux sur le chemin de l'accomplissement de la promesse, il en sera question. Dans la splendeur cérémonielle des cours glorieuses d'un temple, également. Dans l'humilité et l'appréhension des gaietés humiliants tout au long d'un exil dépravé, qui plus est. L'histoire est racontée à chaque génération, en chaque lieu et dans chaque situation, parce que nos ancêtres ont produit l'espoir et le sens de la lumière du phare de la liberté que Pessar fait rayonner. Cependant, ma question sera celle-ci. Quelle est la nature de la liberté que nous recherchons ? Son seul intérêt serait-il notre seule libération de l'esclavage ? Les membres d'un État souverain, qui bénéficient de la protection de la déclaration des droits de l'homme et d'une armée sophistiquée, seraient-ils dispensés de mémoriser le message voulu à travers cet événement ? Après avoir surmonté les tyrannies et les oppressions dans nos vies collectives et personnelles, nous pouvons ostensiblement être affectés et interdits, comme le fils malfaisant, qu'est-ce que ce rituel pour vous ? Alors répondons que manifestement, la liberté ne se limite pas au désir d'être libéré de la servitude. La libération crée la liberté face à l'autre, pharaon entre autres, mais elle ne donne pas au libéré la liberté face à lui-même. Une personne politiquement et socialement libérée n'est pas nécessairement un homme libre dans son fort intérieur, s'il tire son estime de soi, seulement les miettes qui tomberaient de la table de l'autre, comme le dirait le philosophe danois Soren Kierkegaard. La rébellion de l'esclave qui revient à dire non au maître ne garantit pas sa liberté, car elle aussi, tout comme le dire oui, n'est que l'expression d'une dépendance à l'égard du maître. Même celui qui gagne la lutte héroïque de libération reste un prisonnier dans les enclos de la servitude, un esclave dans l'esprit, s'il ne fait pas une offre alternative à la possibilité qu'il ait été dépossédé, reste un esclave. Nous nous souviendrons de l'histoire dramatique des juifs de Perse, après avoir été sauvés de la destruction par Esther et Mordechai, comme le compte la tradition. Nos sages disent, eh bien il ne faudra quand même pas prononcer, dire, chanter, louer ces louanges du Hallel qui sont des louanges de joie, d'exubération, de remerciement. Pour quelle raison ? Mais parce qu'après avoir évité la solution finale Perse, les juifs, les judéens présents en Perse sont restés là-bas. Akati, Avdeh, Ahasverosh, Anan, ils sont restés les serviteurs de Ahasverosh. Et donc nous ne disons pas le Hallel. « Libérés de la solution finale, mais toujours condamnés par la servitude de leur position. Sortir d'un joug sans la genèse, d'une vision du monde indépendante et qui ne détourne pas les yeux de ce qui est requis et attendu, consent à une liberté imaginaire, mais ne crée guère une liberté émancipée au sens de l'indépendance et de la souveraineté. » Le philosophe Frédéric Nietzsche précise dans Ainsi parlait Zarathoustra, « Libre, mais libre de quoi ? » « Que t'importe Zarathoustra, mais laissez votre œil s'ouvrir et découvrir, dites clairement, libre, non pas pourquoi, mais pour. Séparer de quoi ? » Et donner la réponse. Comme on le sait, la pensée libérale critique souvent l'authentique liberté que Nietzsche s'est fixée comme objectif. Yeshaya Berlin, qui est née le 6 juin 1909 à Ariga et mort le 5 novembre 1997 à Oxford, était un philosophe politique et historien des idées sociales et politiques en Occident. Il a réitéré les nombreux dangers qui nous guettent à ce propos. S'il est bien demandé à l'homme d'être ce qu'il doit être, de réaliser son véritable être. Et là est la difficulté. Il est possible que d'autres êtres humains viennent prétendre qu'ils détiennent la clé de l'être humain avéré. Ils peuvent interférer avec la vie des autres pour permettre à ce même être d'émerger. Mais nous approchons d'une donnée peu sympathique dans l'histoire occidentale. Le totalitarisme, comme le souligne Jacob Leib Talmon, un historien israélien mort en 1980 qui était professeur d'histoire moderne à l'université hébraïque de Jérusalem, dit « Le totalitarisme a plus d'une fois justifié la brutalité de ses activités en prétendant qu'elles étaient destinées à promouvoir le bien réel que l'homme lui-même porte. » Toutefois, je dirais qu'en plus d'exposer les dangers posés par la liberté constructive, l'existence de dangers graves doit être reconnue lors de sa renonciation. La satisfaction de l'aspiration libérale a glorifié la liberté, je dirais, doctrinale, on va l'appeler comme cela, par rapport à la liberté constructive, celle qui non seulement est capable de sortir, comme dirait Rabbi Oudalevi, de l'exil, mais la constructive, sortir l'exil de soi. La première serait doctrinale, la seconde serait constructive. Et il faut réaffirmer nos désirs, nos souhaits, nos espoirs, sans exiger de nous nul effort et nul dépassement de nous-mêmes au nom d'idéaux et de buts. Est-ce possible ? La liberté doctrinale qui ne demande rien à l'homme et ne lui reconnaît que le droit de vivre à sa guise peut confirmer les abîmes des pulsions obscures, primordiales, qui se trouvent en l'homme. En revanche, la liberté constructive exige de la personne qu'elle assume ses responsabilités. Albert Camus, vous vous rappelez, mort accidentellement, malheureusement, en 1960, homme romancier, philosophe, et je ne sais quel autre attribut donner à cette éminence humaine. Annalise Nietzsche et dit qu'il savait qu'il n'y a pas de liberté d'esprit en termes de confort, mais une grandeur à laquelle une personne aspire et même parfois après une lutte épuisante. Rappelez-vous ce que j'ai dit précédemment dans la citation de Rabiouda Lévi, sortir le corps de l'exil, mais la plus grande aspiration et qui nécessite une lutte épuisante en continu, récurrente, est de sortir l'exil de l'être que nous sommes. Et Camus continue en disant, il a compris que l'esprit ne trouverait sa véritable émancipation qu'en acceptant de nouvelles dettes. Le fait de se mesurer continuellement à cet esprit épris de liberté. Difficile est la lutte pour la libération de l'esclavage physique, mais deux fois plus difficile est la lutte pour la libération de l'esclavage de son esprit. Point. La libération de la servitude extérieure récompense l'homme. Ses carcans sont libérés. La libération de sa servitude intérieure cependant impose à la personne une responsabilité et l'oblige à porter un nouveau fardeau. Le célèbre psychologue juif que vous connaissez certainement, Éric Fromm, lui aussi décédé en 80, sociologue psychanalyste américain d'origine allemande, celui qui a écrit « L'art d'aimer » ou « Le cœur de l'homme », insiste sur ce sujet en soulignant la tendance humaine à chercher n'importe quel moyen d'échapper à la liberté. Celui qui est prêt à s'embarquer sous le joug de la liberté doit s'embarquer dans un long voyage couvrant toute la vie d'une personne. Un voyage sans fin. Je citerai ce passage du livre de Shemot l'Exode, chapitre 13, verset 17. Or, lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne les dirait à point par le pays des Philistins, lequel est rapproché parce que Dieu disait « Le peuple pourrait se raviser à la vue de la guerre et retourner en Égypte. » Les paroles de la Torah cherchent ici une explication. Si le peuple a peur de la guerre, pourquoi Dieu ne considère-t-il pas sa faiblesse et n'abrège-t-il pas le passage de l'Égypte à la terre d'Israël ? Hegel, philosophe de renom, né en 1770 à Stuttgart et mort en 1831 à Berlin est un philosophe non des moins pointu et ardu et qui méprisait le peuple d'Israël. Lui a analysé ce passage du texte biblique. Il a vu sa faiblesse, la faiblesse du peuple d'Israël comme une expression de son esclavage et a déclaré « Les Juifs ont gagné mais ne se sont pas battus. » Qui plus est. Il s'est conduit au moment de sa libération comme un esclave et regretté d'avoir quitté l'Égypte. Dixit, Frédéric Hegel. Cette détermination est de fait correcte mais ne tient pas compte du processus mental requis pour l'acquisition de la liberté constructive intérieure. Maïmonide, le Rambam quant à lui, est conscient du fossé psychologique entre la libération de l'esclavage et le fait d'être un homme libre. Voici ce qu'il dit. Ce n'est pas dans la nature humaine d'être éduqué à l'esclavage et asservi à l'argile et aux briques puis de se laver immédiatement les mains de la saleté et de se battre tout à la fois avec les indigènes géants. Eh oui, l'histoire humaine enseigne qu'en l'absence d'une expérience intérieure de liberté. Et tant qu'une personnalité libre d'esprit ne se forme pas, il n'y aura aucune action en vue de cette réelle libération. Pensez au mouvement de la résistance. Et à leur naissance et développement au moment de la seconde guerre mondiale. À partir du moment où les esclaves virent le cheval de Pharaon galoper sur les bords de la mer, ils oublièrent l'intervention miraculeuse de Dieu et retrouvèrent les affres dysfonctionnelles de l'esclave. L'expérience surnaturelle ne suffit pas à façonner une liberté constructive, une prise de responsabilité intérieure. Face aux difficultés, les gens se souviennent encore et encore de la marmite de viande, d'ail, d'oignon, impossible que les maîtres égyptiens auraient été censés leur fournir. La liberté doctrinale ne guérit pas à elle seule l'existence de l'esclavage, au contraire. La libération de l'esclavage réel renforce le doux souvenir de l'absence de responsabilité dans une vie d'esclavage. Certains se reconnaîtront. C'est à cela que sert le voyage dans le désert, selon le Rambam. Et je terminerai avec cela. La vie dans le désert, quand le corps est sauvage et sale, est connue pour exiger du courage. Ce courage n'est pas simplement lié, inhérent à la volonté de liberté, mais à la volonté, comme dirait Schopenhauer, de responsabilité face à la liberté nécessaire. À très bientôt. Shalom, Shalom. Sous-titrage